15 avril 1994, au Rwanda, dans ce pays jadis envié pour sa douceur et sa beauté, on s'extermine entre voisins. À trois heures du matin, une bande armée de fusils fait irruption dans une maison d'un quartier aisé. Un homme et une femme s'écroulent, puis trois de leurs enfants. Les assassins filent ensuite semer la mort ailleurs. Derrière le canapé, l'année de la famille, un garçon de 16 ans se relève. Il a pour nom Cornelius. Cornelius, quand les événements sont arrivés en 1994, et qu'ils sont entrés chez vous dans la nuit, et qu'ils ont décimé ta famille, te souviens-tu de la seconde où ils ont quitté les lieux, ce que t'as ressenti après? Je me rappelle... je me rappelle très clairement parce que c'était... C'est un drôle, c'est un drôle de sentiment. Un sentiment de... si on parlait de détachement, ou en psychologie, on appelle ça la dissociation. On sort de son corps, mais littéralement, on sort de son corps et on est complètement déconnecté, détaché du soi émotionnel. De toute émotivité. De toute émotivité, de la seconde d'avant ou de la minute d'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que quand ils sont sortis, je suis rentré dans une espèce de... d'état de... de coma psychologique qui m'est resté pendant très longtemps. Ça te semblait irréel? Ça me semblait irréel, pourtant c'était bien réel. Je ne pouvais pas me cacher de cette réalité-là, mais ça me semblait irréel dans la mesure où... Je n'arrivais pas à faire le lien entre les événements, l'événement dans le fait, et la manière dont ça m'affectait sur le plan psychologique. Et pourtant, j'étais tout autant affecté. Est-ce que tu trouvais ça étrange, dans ton moment de lucidité, ta réaction au moment où tu voyais les gens de ta famille? Je ne trouvais pas ça étrange. Je trouve ça étrange aujourd'hui. C'était quelque chose de tellement... et surréel, et inattendu. Et moi, je ne l'ai définitivement pas vu venir. Donc le choc était tellement grand que je... Je ne peux même pas dire que j'ai rationalisé la situation pour me demander si c'était réel ou pas, ce que ça signifiait. C'était... j'ai gelé. Mais tu as dû t'organiser quand même, parce que là, il faut que tu te caches. Tu l'asères d'une de tes chansons, « T'enterrer les gens que tu aimais dans le jardin, pas loin ». Tu te souviens de ces moments-là? Je me souviens de ces moments-là. Je me souviens des faits. Pas des émotions qui sont liées? Pas des émotions. Parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Les émotions étaient toutes refoulées. Elles étaient toutes refoulées. C'est un drôle de phénomène. Depuis un an, je vis ces émotions-là. Depuis un an. Comme si ça venait d'arriver. Toutes les émotions que j'aurais dû ressentir à ce moment-là, je les revis aujourd'hui, 14 ans après. Parce que tu as décidé de les consulter? Parce que j'ai décidé de les consulter, parce que j'ai décidé d'aller regarder dans mes plaies. En même temps, c'est comme la boîte de Pandore, tu ouvres ça et tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer et tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Aujourd'hui, comme tu le vis maintenant à froid, est-ce que ce n'est pas très, très douloureux? Aujourd'hui, c'est très douloureux. C'est très douloureux et très réparateur en même temps. Pourquoi tu as décidé de consulter? Parce que j'ai trouvé l'amour. Et parce que j'ai, pour la deuxième fois dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir à nouveau quelque chose qu'il faut protéger à n'importe quel prix. Et la première fois, c'était la famille? La première fois, c'était la famille. J'étais trop jeune et trop inconscient pour comprendre la vraie valeur de ça. Mais je la connais, cette valeur-là aujourd'hui. Et je sais ce qui m'importe et je sais ce qui prime dans ma vie. Et quand j'ai rencontré mon partenaire, mon âme-sœur et la personne avec qui je voulais construire et faire le reste de ma vie avec... Tu vous as reconnu. On s'est reconnu et ça m'a fait peur. Parce que tu savais que là, il devait y avoir de la vérité chez toi. Parce qu'il y avait de la vérité chez moi et aussi quand j'ai rencontré Sophia, la fuite n'était plus possible. C'était une option, mais la confrontation était beaucoup plus... C'était plus fort que moi. Je voulais à tout prix me donner la chance d'être heureux. Et cet amour et retrouver la personne dont j'ai toujours rêvé, cette personne-là dans ma vie, cette amie, cette amoureuse, cette confidente, elle était là. Donc c'est une chose que de vouloir fuir, mais à un moment donné, le bonheur est là. Et je ne pouvais plus me le cacher. Et j'ai surmonté cette difficulté-là et ces mécanismes de défense. Et quel bonheur de le faire. Et c'est grâce à cette ouverture-là que j'ai compris que pour conserver et préserver cette nouvelle chose, ce nouveau bonheur, il fallait que je me répare. Tu peux dormir en paix, maman, j'ai trouvé ta belle-fille, maman, je serai avec elle comme père avec toi, maman. Quand on revient aux événements, il y a eu trois mois où tu étais réfugié chez des amis. Il y a eu un peu partout à te cacher. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens où tu t'es dit, et s'il me trouvait parce que j'étais témoin? Je suis un témoin de ce qui s'est passé chez moi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Jusque très récemment, c'est une peur qui... Jusqu'à tout récemment? Oui, oui. Oui, parce que quelque part, j'ai été témoin d'un acte de violence délibéré. Avec des acteurs. Avec des acteurs. Que tu as vu de tes propres yeux. Que j'ai vu de mes propres yeux. Que tu pourrais identifier. Que je pourrais identifier qui vivent peut-être un remords incroyable ou pas. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours été conscient du fait que j'ai été témoin de quelque chose de grave. Commis dans des circonstances où les gens qui l'ont fait, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Quand tu as dit tout récemment, ça veut dire que tu as arrêté d'avoir peur? Tu as cessé d'avoir peur? J'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'ai commencé à pleurer les miens. Tu ne l'avais jamais fait auparavant? Non. J'ai dû le faire peut-être une fois dans un moment de faiblesse ou d'illumination divine, très très brièvement. Mais je ne l'avais jamais fait. Pourquoi? Parce que c'était trop douloureux. Encore une fois, je pense que le premier travail, le rôle premier de l'inconscient, c'est de nous protéger de nos traumatismes, des choses qui nous affectent. Au-delà du conscient, justement. Et je n'étais pas prêt à vivre cette peine-là. Tu te souviens-tu de la longue marche? Parce que tu t'es caché pendant trois mois. Oui. Après ça, tu fais partie de la cohorte d'une cent mille personnes. C'est une marche dont je me rappelle très bien, dont je me rappelle chaque moment. Chaque pas posé. Chaque pas posé ou presque. Parce qu'il y a la fatigue, il y a la faim. Il y a la fatigue, il y a la faim. Il y a les siens derrière nous. Je ne regardais pas les miens encore, parce que je me suis trouvé une autre raison d'être, qui était la survie, c'est de m'en sortir. Je m'en sors. Moi, je suis encore vivant. Moi, je suis vivant. J'aurais pu y passer encore. Je célébrais le fait que je sois encore vivant. Et à un moment donné, je vais regarder. Je vais jeter un coup d'œil à ce que j'ai laissé derrière, mais pas pendant la marche, pas du tout. Mais je vais en sortir avant. C'était la priorité. L'idée que quelqu'un salisse le nom de mon père me mettait dans une colère. J'avais presque envie de me couper complètement du monde des médias. Certains médias ont laissé planer l'incertitude entourant les raisons véritables de l'assassinat de la famille de Corneille et du rôle qu'aurait pu jouer son père Émile auprès du président Hutu, responsable du génocide du Rwanda. Certaines voix s'élèvent pour dire que son père et les siens auraient été tués pour avoir fraternisé avec le camp ennemi. Tu as préféré le silence, tu as préféré te taire au moment où on racontait des choses concernant ton père. Quand tu entends des choses, je sais ce qu'on a déjà parlé, que tu constats des faussetés, est-ce que tu trouves ça difficile de ne pas pouvoir intervenir? Et est-ce qu'il y a une partie de toi qui doute à l'intérieur de toi? Et si c'était vrai ce qu'on racontait? Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté parce que je connais mon père. Et pour parler justement de l'héritage qu'ils m'ont laissé. Très très jeune, ils m'ont fait assez confiance pour me laisser rentrer dans leur petite conversation d'adulte, ce qui est assez drôle parce qu'ils m'ont responsabilisé très très jeune. J'étais l'aîné et j'ai le souvenir d'être un complice de mes parents. Et je connais mon père. Et mon père, c'était un grand, 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 grand naïf, un grand idéaliste. Il n'avait pas encore compris la réalité sociale et politique du pays dans lequel il vivait parce qu'il le refusait dans son idéalisme. Et qu'il pensait que le jour où on a dit, ça y est, on note pour le multipartisme, puis allez, on y va pour la démocratie au modèle occidental, il y a cru. Il y a cru. Donc lui, il a pensé que tout en étant dans l'opposition du régime en place, il pouvait parler puis échanger avec les gens de tous les autres partis, puis dialoguer avec tout le monde sans savoir que la vérité, ce n'était pas ça. C'est que c'était une démocratie conditionnelle et conditionnelle et conditionnée. À partir du moment où tu choisissais ton camp, tu restais avec ton camp. Mon père, il était dans un autre monde. Est-ce qu'on s'est servi de lui ? Bien sûr qu'on s'est servi de lui. Mon père était le pire politicien que j'ai connu. Ce n'était pas un politicien. Mon père, c'était un artiste. Il aurait dû finir musicien comme son fils. Et je pense que mon père avait énormément de choses à prouver, à se prouver lui-même. C'est une discussion que je n'avais pu avoir avec lui, que je donnerais tout pour l'avoir, pour lui demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait à se prouver à lui et au monde pour se lancer en politique quand ce n'était tellement pas lui ? Est-ce que tu crois que le fait qu'on soit servi de lui, quelque part, ça a coûté la vie des tiens ? Oui. Il y a un lien direct. Et j'ai aussi ressenti énormément de colère contre lui parce que je me suis dit, s'il n'avait pas eu tant besoin de cette espèce d'admiration, d'esprit de ce statut-là, il n'aurait jamais fait de la politique et donc il ne serait jamais fait, il ne serait jamais mis dans le mire de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, on serait encore là. Pourtant, il y a 800 autres 1000 personnes de chez vous, de cet endroit-là, qui ont été tuées quand même. Tout à fait. Donc il aurait été possible que les tiens soient épargnés ? Je pense que ça, c'est moi qui essaie de me trouver d'autre... Comment dire ? Un scénario dans lequel je serais encore avec ma famille. Qu'est-ce que ça te faisait quand on racontait tout ça à la télévision ? Tu te sentais dessus ? Je ne voulais rien savoir. Je ne voulais pas le regarder. L'idée que quelqu'un salisse le nom de mon père, me mettait dans une colère. Et j'avais presque envie de me couper complètement du monde des médias. C'est ce que tu as un peu fait d'ailleurs pendant ce temps-là. On te senti... Tu as fait ça parce que... C'est ce que j'ai fait parce que personne n'a le droit de toucher cette mémoire-là. Surtout quand je sais, quand je connais le fond de la chose. Mon père était qui il était, puis c'était un grand enfant. C'était un grand enfant dans le corps d'un homme de 43 ans, tout simplement. Tu te reconnais beaucoup en lui ? Ah, tellement. Autant dans ses qualités que dans ses erreurs. Tu en as fait des erreurs ? Oui. Oui, énormément. J'en ai fait des erreurs. Je pense que de son vivant, par besoin d'amour et d'être accepté, il s'est souvent entouré de gens... dont il ne pouvait absolument pas dire qu'il avait leur amour, le vrai amour qui était là parce que ça l'a reporté quelque chose. Ça te ressemble ? Oh oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais tellement besoin d'être accepté. J'avais tellement besoin d'appartenir, d'avoir... d'avoir une espèce de... d'avoir quelque chose que je... d'avoir un entourage, d'avoir quelque chose que je pouvais appeler une famille... Recréer une cellule. Recréer une cellule. Tellement que je le faisais n'importe quoi, que je le faisais avec n'importe qui, que je... dès qu'il y avait un petit peu d'attention et d'intention, j'allais là. Je m'agrippais à ça et je pense qu'il a fait la même chose et je me rends compte que son idéalisme m'éloigne un petit peu du mien, que j'ai, je pense, de manière naturelle. Mais mettons que si j'en ai un, il est plus raisonnable. Au niveau émotionnel, j'étais incapable de sentir, d'apprécier le beau temps, d'apprécier les bonnes personnes, de voir les mauvaises personnes. J'ai fait un album, parce qu'on vient de loin, où j'ai tenté d'entreprendre une démarche exutoire. T'as pas réussi? J'ai pas réussi parce que j'étais pas prêt à guérir, j'étais incapable de faire mon deuil, comment est-ce que j'aurais pu pleinement me libérer de ces choses-là. Je l'ai fait jusqu'à un certain niveau, jusqu'au point où j'étais capable de le faire à ce moment-là, toujours dans mon déni. Mais cet album-là a fait quelque chose que j'ai pas vu venir. Le succès. Il a connu un succès, il a touché des gens, et je suis devenu, en deux, trois ans de temps qui ont suivi la sortie de mon album, une espèce de symbole de résilience. Et la résilience, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est probablement la chose qu'on recherche le plus. C'est un terme qui est galvaudé parfois? Très souvent. Mais quand tu regardes ce qui t'est arrivé et la façon dont tu t'en es sorti, tu commences à t'en sortir vraiment maintenant, j'entends bien ce que tu me dis, c'est de la résilience. C'est de la résilience. Quand j'ai découvert à quel point j'étais affecté, à quel point j'avais été dans le déni et à quel point je m'étais refusé le deuil parce que je devais être fort, parce que je devais être... Et je me suis complètement oublié. Au niveau émotionnel, j'étais incapable de sentir, d'apprécier le beau temps, d'apprécier les bonnes personnes, de voir les mauvaises personnes, d'être en colère. Je suis dans un état de stoïsme permanent. Puis c'est pour ça que tout le monde l'a vu. J'étais comme ça. J'avais un mur impénétrable. Je parlais des belles choses comme des mauvaises choses de la même façon. Mon mur est tombé. Et à travers cette ouverture-là sont rentrées les belles choses de la vie comme les plus pénibles. Et parmi les choses pénibles qui sont rentrées, c'était la peine des miens que je pleure aujourd'hui. J'avais des photos de ma famille que j'étais incapable de regarder. Et tu les regardes maintenant ? Oui, parce que Sophia, un jour, prise de colère, a fouillé dans mes affaires et les a retrouvées. Puis elle m'a dit, là, j'ai pris les photos de ta famille, je les ai encadrées et tu vas les regarder tous les jours. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point j'étais dans le déni. Je n'étais pas capable de regarder ma famille parce que ça faisait trop mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, enfin, j'ai commencé à faire un deuil. J'ai une photo de ma mère où je suis à côté d'elle, où je la regarde avec des yeux d'admiration et d'amour. Le premier amour d'un gamin, c'est sa mère. Et il est dans mon garde-robe et une fois de temps en temps, je lui fais un bec, puis j'ai une photo avec mes trois frères et mon père. De savoir que je renoue avec ces gens-là, ça m'apporte tellement. Ça m'apporte tellement. Au moment où tu as commencé à comprendre ton déni, est-ce que tu as commencé à te sentir coupable envers la mémoire de ces gens-là? Oui, 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 tout à fait. Quand j'ai commencé à faire le deuil, j'ai eu de la colère parce qu'ils n'étaient plus là, parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils m'ont abandonné finalement. Et par la suite, je suis passé par la phase de culpabilité parce que je me disais quel genre d'ingrat est-ce que j'ai pu être face à cette mémoire-là. Comment ça se fait que mon premier réflexe après la perte de ma famille n'avait pas été d'aller fouiller dans les albums de photos de ma famille pour en prendre quelques-unes et toujours les garder sur moi et les regarder tous les soirs. Pourquoi est-ce que je n'ai pas honoré leur mémoire? Et ce qui s'est passé est passé. Ils m'ont laissé un bagage et un héritage tellement beau qui est celui de l'amour et l'idée de savoir que j'ai été accepté toute ma vie jusqu'à ce que j'ai l'âge de 17 ans. Et moi, j'ai envie de dire que je n'ai pas vécu le pire. Parce que la mémoire que j'ai, c'est la mémoire de gens qui m'ont aimé toute leur vie jusqu'à ce qu'ils partent. Je ne serai jamais à la recherche d'un père que je veux qu'il m'accepte. Je ne serai jamais à la recherche d'une mère que je veux qu'il m'accepte et qu'il m'aime. Ils l'ont fait jusqu'à leur dernier jour. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai la peine de ne plus avoir aujourd'hui parce que c'est ce que je dis souvent à Sophia. Je dis juste l'idée d'avoir quelqu'un que j'appelle papa, que j'appelle maman. Mes deux petits frères, ma petite soeur. Quand je vois une jeune fille qui a 17 ans aujourd'hui, je me demande ce que serait ma soeur à cet âge-là. Mais c'est des sentiments, c'est une nostalgie, mais c'est presque une belle nostalgie. Et quand je les pleure, je les pleure très souvent. Quand je les pleure, je pleure le fait qu'ils ne sont plus là. Mais je ne regrette rien. Et cet héritage-là, il n'y a pas de prix. Je me suis perdu dans cette espèce de mission humaniste, humanitaire, philanthrope. On va sauver le monde, on va projeter une image positive, on va être résilient, puis on va parler au nom d'énormément de gens qui veulent se réconcilier avec leurs racines, avec leur pays, avec leurs frères, que j'ai complètement oublié ma colère à moi. C'est le pays de mes parents. C'est le pays où mes parents sont nés, ont grandi. C'est un pays où j'ai passé quand même 10 ans. J'aurais passé 10 ans de ma vie. C'est un pays que je porterais toujours en moi. C'est indéniable. Mais c'est un pays qui m'a aussi déçu à un niveau tellement profond. Si je suis honnête avec moi-même, je ne peux pas l'appeler chez moi. Parce que la notion même de chez soi, quand on parle de chez soi, c'est l'endroit où on est le plus à l'aise, c'est l'endroit où on est le plus confortable. Et si c'était chez moi, je devrais être aujourd'hui. Quand tu parles de ça, je sens les mâchoires qui se serrent, je sens un peu de colère. Il y a énormément de colère parce que c'est une colère envers ce pays-là, mais c'est beaucoup de colère envers moi-même. Pourquoi envers toi ? Parce que je n'ai pas eu assez de courage de dire cette colère-là avant. Je me suis perdu dans cette espèce de mission humaniste, humanitaire, on va sauver le monde, on va projeter une image positive, on va être résilients, puis on va parler au nom d'énormément de gens qui veulent se réconcilier avec leurs racines, avec leur pays, avec leurs frères, et que j'ai complètement oublié ma colère à moi. Je suis fâché contre ce pays-là. Je ne veux pas y retourner. Je ne l'aime plus, ce pays-là. Et les bouddhistes disent une phrase extraordinaire. Dis-moi ton épreuve, je te dirai ton enseignement. C'est quoi l'enseignement aujourd'hui que tu as de ces événements-là tragiques de 1994? J'en ai tellement. J'en ai tellement. Le premier enseignement, je dirais, est le suivant. On ne peut pas, on ne peut pas fuir sa peine. Elle finit toujours par nous rattraper. Ça peut prendre un mois, deux, cinq, dix ans, ou vingt, cinquante ans, ça finit toujours par arriver. D'une part et de l'autre, ne pas accepter cette peine-là et ne pas la vivre, c'est mourir. Avais-tu l'impression que tu mourrais à petit feu? Je n'en avais pas l'impression parce que j'étais complètement anesthésié, mais je le sais aujourd'hui. Je suis en train de mourir. Chaque jour qui passait, je mourrais. Chaque jour qui passait, je perdais le goût, je perdais le... Je disais beaucoup de choses qui ne reflétaient pas vraiment ce que je ressentais. Et j'entends beaucoup parler de suicide. Pour moi, le suicide, voyons donc le suicide. Comment oses-tu t'enlever la vie quand tu vis encore? Ce qui est tellement un don. Mais c'est tellement des choses que je... Je m'étais créé une espèce de personnage qui parlait au-dessus de ma tête et qui me... Je répétais ces choses-là sans trop savoir ce dont je parlais. Mais ce n'est pas quelque chose que j'exclus si j'avais continué dans ce chemin-là. Parce que quand tu ne goûtes plus rien, puis quand tu te crées, je veux dire, le superficiel, le succès, le luxe qui vient avec, tout le confort matériel qui vient avec, qui sont des indices de bonheur dans la société. On vit. Effectivement. Mais quand on les aime, puis on est toujours vide. Et aujourd'hui, c'est, écoute, une journée comme ça, je me lève le matin, puis je le dis 3-4 fois de suite, j'étais incapable de faire ces choses-là avant. Quand on choisit la vérité envers soi, envers les êtres qu'on aime, il y a un ménage qui se fait automatiquement dans nos valeurs, dans les gens autour de nous, dans ce que l'on souhaite pour le futur. Il y a un danger d'être honnête. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oui. Tu es prêt à le payer? Je suis prêt à payer. C'est une question que je me suis posée très, très longtemps. Je veux dire, j'ai passé un an de psychothérapie, mais aussi d'études de ma personne. Et j'en suis venu à la conclusion du ventre. L'honnêteté, la même question que tu viens de me poser, est-ce que je suis prêt à payer le prix de... Est-ce que tout le monde est pas prêt à l'accepter? C'est une honnêteté-là. Mais j'ai vu ce que ça m'a porté. Moi, à partir de moi, j'ai commencé à être honnête, surtout à être honnête avec moi-même. Plus jamais je voudrais ne plus être honnête avec moi-même et donc avec les autres aussi. Merci de ton honnêteté. C'est plaisir. Et bonne inspiration. Merci. Merci à vous.